Deuxième segment de l'émission à propos des nouveautés bois de départ. Cette fois, on s'attaque à TiteList. Une offre, Sylvain, qui est apparue il y a plus d'un an. Encore une fois, ce sont des produits qui sont valides pour deux ans, deux saisons. C'est la série TSI. Écoute, on a quatre modèles. On a le TSI 1, qui est le modèle qui est fait, mettons, plus léger pour le monde qui a moins de vitesse. 85 000 $ de vitesse de tête environ. On a le TSI 2, qui va être pour une plus grande gamme de golfeurs. Le TSI 3, qui a beaucoup d'ajustements. Travailler le draw, le fade. Et le fameux TSI 4, qu'on va plus sur le circuit, pour les joueurs très rapides, mais qui ont beaucoup trop d'effets. Alors, Adam Scott, Justin Thomas, justement, vont jouer ce modèle-là. Mais le TSI 1 à 3, c'est vraiment les modèles les plus populaires. Et dans les quatre modèles, on a l'ATI 425, au niveau du titanium dans la face. Et pour nous en parler, justement, on écoute les ingénieurs de chez TiteList, à ce propos. En l'industrie, les gens ont utilisé TITANUM 6-4 comme un matériau standard, conventionnel, et à l'heure de l'année dernière. Nous avons cherché un matériau qui performe mieux, pour améliorer la balle, pour améliorer la balle, pour donner un grand sweet spot. Et nous avons besoin d'un matériau qui a plus de 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 plus. La ductilité, c'est la capacité à un matériau à se déformer sans se rompre. Évidemment, pour une face de bâton, c'est hyper intéressant. Oui, écoute, ce que je remarque dans mes ajoutements de bâton, ils donnent beaucoup de vitesse de balle, moins d'effet rétro, donc la combinaison des deux, plus de distance. Donc c'est idéal pour les golfeurs. Pour ce qui est de la conception de la tête, on n'utilise que le titane, et on écoute les ingénieurs de chez TITLIS encore une fois. C'est duré à 0.4 mm, qui est de côté le cinné au sein de l'industrie dans le industrie. Et quand vous avez par ce URL avec notre overall уп Herz et notre design, nous ayons à maximiser nos propriétés. Quand vous regardez les composites de les déformes, des des désirs d'un des déterminants des déformes peut être que vous avez de la position de large gage width. Et quand vous comp effectuez cela à leur composite de l'outra, ils se rappellent très similar, en masse, comme on peut voir, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en oeuvre pour s'assurer que l'acoustique, le son est hyper important. Et ça, Sylvain, est-ce que c'est un élément où les golfeurs et les golfeuses accordent une certaine importance quand vient le temps d'un ajustement? C'est très important. Sensation, le son, puis au niveau de Titleist, il n'y a pas son égal au niveau du son. On reconnaît le son de Titleist n'importe où sur le terrain de golf. Ça, c'est certain. Oui. C'est ce qui met fin à la chronique équipement pour cette semaine. On a vu TaylorMade et Titleist. La semaine prochaine, on reste dans les bois de départ et on s'attaque à Callaway et Cobra.